Je voudrais vous parler pendant quelques minutes d'une notion politique sur laquelle il serait intéressant que vous exerciez votre pensée critique. Il s'agit en fait de la notion de populisme. Alors, vous savez tous qu'on parle beaucoup aujourd'hui de populisme, mais pourtant il s'agit d'une notion confuse et floue sur laquelle justement il faut exercer la réflexion. D'abord, première remarque, et vous voyez que ça porte loin. Le populisme fait référence au peuple, populus en latin, et au fond, si nous valorisons la démocratie, si nous considérons que la démocratie est un régime politique légitime, la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Demos en grec ça veut dire peuple, et populus en latin ça veut dire aussi peuple. Donc le populiste qui se réclame du peuple est quelqu'un qui dit quelque chose qui en apparence est en parfaite adéquation avec les valeurs démocratiques. Donc il ne s'agit pas de quelqu'un qui comme un fasciste ou un raciste ou un intégriste religieux qui voudrait couper la tête à tous ses opposants et à tous les mécréants, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui se réfère à des valeurs qui sont manifestement opposées à la démocratie et qui sont des valeurs totalitaires, autoritaires, intégristes, religieuses, etc. Raciste aussi, et violente. Il s'agit de quelqu'un qui se réfère au peuple. Et le discours du populiste, c'est d'autant plus intéressant, est un discours qui consiste à dire « je suis en fait le vrai démocrate ». Voilà ce qu'il dit. Il dit « je suis le vrai démocrate » parce que si la démocratie c'est le pouvoir du peuple, et bien si vous examinez la situation telle qu'elle existe, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Le pouvoir a été volé au peuple. Il ne s'agit que d'une démocratie apparente. Et par qui a-t-elle été volée ? On sait bien que dans les sociétés contemporaines, qui sont des sociétés complexes, tout le monde ne peut pas tout faire. On ne peut pas demander au peuple d'être assemblé tout le temps et de décider de tout. D'abord c'est totalement impossible, et puis deuxièmement, chacun n'est pas compétent pour accomplir n'importe quelle tâche. Il y a des tâches complexes qui doivent être accomplies dans les sociétés contemporaines. Et donc au fond, dans les démocraties, il y a nécessairement ce qu'on appelle des élites, c'est-à-dire des gens qui ont appris à faire quelque chose et qui peuvent montrer qu'ils ont un certain nombre de qualités et qui font les choses que les autres ne peuvent pas faire. Un médecin fait ce qu'un ingénieur ne peut pas faire, ce qu'un économiste ne peut pas faire, ce qu'un ouvrier ne peut pas faire, ce qu'un politique ne peut pas faire, et vice-versa, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des qualités qu'il faut acquérir, et une fois que ces qualités sont acquises, théoriquement les individus les mettent au bénéfice, à la disposition de l'intérêt général. Ils sont au service du peuple. Et donc le peuple a ses représentants, parfois au sens tout à fait normal du terme, ils sont représentés comme les parlementaires sont représentants du peuple, et comme quand il y a une élection, par exemple, du chef de l'exécutif, du chef de l'État, du président de la République au suffrage universel, c'est aussi une représentation, les gens votent et ils votent pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Mais on peut dire de façon générale que les universitaires, que les médecins, que les ingénieurs, que ceux qui défendent un certain nombre de causes, ceux qui agissent dans la sphère économique, culturelle, etc., ce sont des gens effectivement qui représentent d'une certaine façon l'intérêt général. Et s'ils ne le font pas, s'il se fait qu'au contraire, ils défendent des intérêts particuliers, s'ils sont incompétents, s'ils mettent leurs intérêts propres devant l'intérêt général, à ce moment-là, on se dira que ces élites se déconsidèrent. Et donc si elles se déconsidèrent, quelque part, elles volent au peuple le pouvoir qui lui appartient en démocratie. Et tous les populistes, vous les entendrez, disent ceci qui est très simple. « Nous voulons rendre le pouvoir au peuple ». Si vous regardez sur YouTube le discours d'inauguration d'entrée en fonction de Trump, en janvier 2017, donc Trump a été élu en novembre 2016, tout le monde le sait, à la surprise de beaucoup de gens, et au mois de janvier, le 20 janvier plus exactement, au Capitole, c'est-à-dire au Parlement des États-Unis, au Congrès des États-Unis, vous savez, devant le môle où sont rassemblées de nombreuses personnes, eh bien, le président prête serment et puis il fête un petit discours inaugural. Et dans son discours inaugural, il a dit, « Il faut rendre le pouvoir au peuple, il faut rendre le pouvoir aux oubliés, ceux qu'on a oubliés, ceux qu'on devrait représenter, ceux au service de quoi on aurait dû agir, et puis on ne l'a pas fait ». Et c'est vrai que cette partie du discours de Trump pouvait presque être un discours de gauche et qu'on imaginait que peut-être Mélenchon aurait pu écrire cette partie s'il avait été le conseiller du président des États-Unis, ce que vous savez, il n'est pas. Et puis, on se dit, donc voilà, voilà, le discours populiste, qui après tout est un discours audible, politiquement correct. Vous savez ce que c'est que le politiquement correct ? C'est ce qui est correct pour la police, et la police, P-O-L-I-S, c'était en Grèce la cité, et aujourd'hui, bon, si vous voulez, c'est la communauté politique, c'est-à-dire quelque chose qui est audible par tout le monde. On est d'accord, en désaccord, pardon, sur beaucoup d'autres choses, mais bon, sur certaines choses, on est d'accord, et on est tous d'accord sur le fait que la démocratie est une bonne valeur, et que donc rendre le pouvoir au peuple, c'est une bonne chose. Et voilà, le populiste, avec sa capacité de séduction. Et c'est très important de le dire, parce que nous devons, de ce point de vue-là, exercer notre pensée critique à de multiples égards. Je ne vais pas pouvoir développer aujourd'hui tous les problèmes, je voulais simplement attirer votre attention là-dessus, et dire encore deux, trois mots dans cette vidéo-ci, de façon à vous permettre de réfléchir sur des problèmes spécifiques. Le populiste est en général, ce qu'on appelait depuis la Grèce, un démagogue. Le démagogue, c'est en quelque sorte la pathologie la plus courante de la démocratie, la démagogie. Le démagogue est quelqu'un qui flatte le peuple, qui essaye de conduire le peuple en exploitant ses passions, ses craintes, ses espérances, en proposant des solutions complètement irréalisables, mais qui sont séduisantes par leur caractère simplificateur, et puis par leur conception manichéenne, c'est-à-dire d'un côté vous avez les bons, de l'autre les mauvais, le peuple est bon, les élites sont les coupables, il faut chasser les élites pour rendre le pouvoir au peuple, et puis voilà, tout le monde sait très bien que la société est infiniment plus complexe. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut accepter que les populistes, au fond, critiquent les mauvaises élites, parce que c'est vrai que ce que disent les populistes, il y a une part de vérité, même s'ils en tirent des conséquences qui sont des conséquences démagogiques, il y a une part de vérité, parce qu'effectivement, on assiste tous, non seulement à des affaires de corruption, mais surtout au fait que même quand les élites sont honnêtes, bon, les résultats qu'elles donnent dans le monde contemporain, en termes de travail, en termes de sécurité, en termes de perspectives offertes à toute la population, ça peut laisser à désirer, et que le populiste n'a pas beaucoup de difficultés à dire, regardez, ils ne sont pas arrivés à grand-chose, je vais vous nettoyer tout ça, nous allons rendre le pouvoir au peuple, ce sera tout à fait différent. Bon, ça, c'est vrai, c'est exagéré sans doute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font bien leur travail, et toutes les élites sont loin d'être corrompues, mais enfin, il y a suffisamment d'affaires, et on en a des exemples tous les jours, dans tous les pays, pour qu'effectivement, le discours populiste puisse être alimenté. Le grand danger du populisme, et je terminerai là-dessus pour aujourd'hui, le grand danger du populisme, c'est qu'il mène, dans sa critique des élites, un combat contre de bonnes élites, pas contre les élites incompétentes et corrompues, mais contre de bonnes élites. Par exemple, les grands adversaires du populisme, ce sont la presse, d'une part, et d'autre part, les juges, et aussi les universités, les experts, etc. C'est-à-dire, tous ceux qui produisent un certain type de vérité factuelle, et qui gênent souvent le populisme, parce que le populiste, avec ses promesses totalement intenables et ses discours démagogiques, a une désinvolture radicale vis-à-vis des faits. Vous avez vu que nous avons parlé dans un autre contexte du communautarisme des faits, c'est-à-dire de certaines personnes qui, défendant toujours leur communauté, n'acceptent plus les faits qui pourraient être dérangeants. Eh bien, ici, c'est pareil, mais c'est pareil au sommet de l'État, puisque les populistes ont la vocation à diriger les États des grandes démocraties quand ils y réussissent. Ils attaquent les juges, puisqu'évidemment, une démocratie, ce n'est pas simplement la loi de la majorité, dont se réclame le populiste s'il a gagné les élections, une démocratie constitutionnelle, nous le savons, c'est une démocratie dans laquelle la loi de la majorité est quand même limitée par une constitution, c'est-à-dire par les règles du jeu. Et ces règles du jeu comprennent quoi ? Les droits de l'homme, les droits des gouvernés, la protection des individus, le fait que l'État ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il faut le limiter pour qu'il ne soit pas tyrannique, eh bien, ces choses-là, ça gêne le populiste, parce qu'une fois qu'il est au pouvoir, il n'a pas envie d'avoir des limites. Regardez ce qui s'est passé avec les décrets de Trump sur l'immigration, il a voulu empêcher un certain nombre d'immigrants d'entrer, de différents pays, d'entrer aux États-Unis et un certain nombre de juges ont dit non, ça vous ne pouvez pas faire du point de vue constitutionnel, du point de vue de la loi et ils trouvaient ça insupportable alors que les juges ne faisaient que leur travail. Si vous prenez maintenant la presse, tout ce que dit la presse et la presse d'investigation et qui pourrait être gênant par rapport à l'image que le leader populiste veut donner de lui-même, eh bien, tout cela va être critiqué et Trump passe son temps à dénoncer, par exemple, le New York Times pour la presse écrite et CNN pour la télévision en disant que ce sont des fake news, c'est-à-dire des informations qui sont des informations de pacotis, mensongères, manipulées, alors que c'est tout le contraire et que CNN et le New York Times qui font leur boulot essayent la plupart du temps de corriger les fake news qui sont produites par Trump tous les jours dans ses tweets, dans ses discours et ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, il faut faire très attention quand le populiste s'attaque aux élites parce qu'il y a une part de sa critique qui est une part réelle et qui est une part légitime à savoir qu'un certain nombre d'élites n'ont pas agi correctement, mais il s'attaque aussi aux bonnes élites, à celles qui sont productrices de faits et de réalités qui sont gênantes pour le pouvoir mais que le pouvoir doit reconnaître parce que ce sont des faits et ça, ce sont les juges, ce sont les journalistes, ce sont les experts, ce sont les universitaires et ceux-là doivent se défendre parce qu'il est très très important qu'ils existent et qu'ils fassent bien leur boulot pour qu'une démocratie ouverte, constitutionnelle puisse fonctionner. pour qu'ils fassent bien. Sous-titrage FR ?